Bonjour à tous, on se retrouve à la lueur des lumières de dehors finalement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une nouvelle lampe. On avait pu tester dans une première vidéo d'ailleurs qui était effacée de YouTube, donc je l'ai ré-uploadée. Donc désolé pour ça, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo et qui ont vu que le ré-upload avait été effectué. On avait testé alors une lampe Ravman, une lampe compacte qui avait une durée d'autonomie qu'on avait vu un peu limitée, avec 900 lumens quand même qui éclairait plutôt pas mal. C'était vraiment une bonne première lampe pour quelqu'un qui voulait rouler finalement et rentrer un peu de nuit. Il avait alors une autonomie d'un peu plus d'une heure de nuit en voyant vraiment très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec cette lampe Ravman qui est plantée. Et bien sur ma tête, je l'ai mise sur ma tête, on l'allumera à la fin de la vidéo pour vraiment essayer de voir si en double lumière, avec une sur la tête et une sur le vélo, on voit vraiment bien. Mais on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite lampe qui est juste ici. Juste ici sur mon cintre, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est encore une lampe compacte. Donc ici c'est une lampe fabriquée en Chine de la marque Phoenix Light. Alors son gros point fort, on va le voir sur la route, c'est la maîtrise de son flux de lumière. Elle n'est qu'à 600 lumens, mais vous allez voir qu'avec la maîtrise du flux, qui va vraiment éclairer de façon très directionnelle la lumière, on peut avoir une excellente sécurité. On est ici sur une lumière qui va durer deux heures d'autonomie à fond, et avec les différents modes plus ou moins forts, on gagne un peu en autonomie. Mais ça on va le découvrir sur la route. Allez, on ne va pas perdre de temps. Et au passage, je teste aussi une petite lumière à l'arrière, qui est juste ici, qui éclaire vraiment bien, vous voyez, avec des petits effets comme ça, que l'on peut contrôler tout simplement avec une télécommande qui est sur le cintre. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce que j'aime beaucoup sur cette petite lampe, c'est cette fonction laser. Vous voyez ici que des lignes apparaissent sur le sol, ça permet un peu aux automobilistes de s'écarter de la route, et de ne pas empiéter sur ces lignes finalement, et sur notre sécurité. Bref, aujourd'hui on parle de la marque Phoenix, sachant qu'il n'y a pas de lumière, comme vous pouvez voir, je commence à m'aventurer dans le noir. Allez, on va se retrouver en caméra intérieure pour l'essai de la lampe Phoenix Light. Oui, vous ne me voyez plus. Allez, on essaie d'ajuster la caméra pour que vous voyez au mieux ce flux, et on essaie d'ajuster le flux de lumière. Donc pour ça, il suffit juste de desserrer un peu le support et de le remonter, car clairement, là, on perd un peu de flux de lumière. Je vais essayer de rendre à l'image vraiment ce que ça vaut dans la réalité. Donc on est ici sur une lampe, on va prendre le même parcours que l'autre fois. Oh, il y avait un peu de cailloux là. On est ici sur une lampe de 600 lumens seulement, et pourtant, comme vous pouvez le voir ici, on voit vraiment bien. A savoir que le flux est ultra contrôlé, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir éblouir les gens. Vraiment, si je mets ma main au-dessus là, elle n'est quasiment pas éclairée, contrairement à la Ravemen, où je mettais ma main ici, et elle était vraiment très éclairée. Donc ici, un flux beaucoup plus contrôlé, qui va nous permettre d'avoir finalement un niveau de vision très bien adapté. Alors attention, ce flux contrôlé va avoir un bémol déjà, j'adose directement, c'est que cette lampe, elle ne peut être utilisée que dans un sens. Il faut la mettre au-dessus du cintre. Si vous la mettez en position inversée, le flux n'est pas du tout orienté de la bonne façon pour éclairer la route. Vous voyez, vous allez éclairer plus le ciel que vous n'allez éclairer la route. Deuxième bémol, cette lampe va souffrir du même problème que la Ravemen. Si vous avez un compteur déporté, vous allez perdre un maximum de flux lumineux. Imaginez, je simule avec ma main un compteur, regardez, une ombre apparaît clairement sur la route, et ça c'est un flux que vous n'allez plus du tout pouvoir utiliser. Donc ça, c'est vraiment pas top. On va pouvoir alors tester les différents modes. Mais avant de parler des modes, on va parler autonomie. Si sur la Ravemen, les 1h30 d'autonomie à pleine puissance, je trouvais ça un peu juste, ici, en mode turbo, on a 600 lumens, on va tenir deux heures. Donc c'est une demi-heure de plus. En deux heures, franchement, en deux heures de temps, je pense qu'on a largement le temps de faire une belle petite sortie d'entraînement en fin de soirée ou dans la pénombre. Ça commence à être intéressant, surtout sur son encombrement, qui est vraiment réduit à son minimum. Je trouve ça vraiment correct. On va voir un peu, ici, pas d'écran tactile. Alors, est-ce un point négatif ? Je ne suis pas sûr. Car l'écran tactile sur la Ravemen, finalement, était peut-être un peu trop sensible. Et dès qu'on avait une malheur de toucher à la lampe, ça se déréglait et on perdait le flux lumineux. Ici, un vrai bouton physique, un peu plus traditionnel, mais qui marche très bien. On peut alors changer les modes. Mode 1, mode 2, mode 3, mode turbo. À chaque fois, on augmente le nombre de lumens, donc on augmente le faisceau et la visibilité. Pour la vidéo, forcément, j'ai enlevé le support déporté et le compteur. Donc là, je roule sans compteur. Donc ça permet vraiment de se rendre compte si le flux lumineux est suffisant. Et tiens, moi, je vais allumer les lasers. Et c'est... J'ai l'impression d'être un sapin de Noël. Et je n'ai pas encore allumé la lumière qui est ici en mon casque. Mais en tout cas, avec toutes ces lumières-là, je me sens vraiment en sécurité. J'aime beaucoup la gestion du flux lumineux de cette lampe. Elle éclaire très convenablement les fossés et elle permet de voir très facilement. Et encore là, j'ai peut-être encore trop pointé vers le bas. Là, je vois à 50-60 mètres facilement. Et a priori, en mode turbo, avec une bonne orientation, on verrait à 100 mètres. Donc ça reste très convenable. Allez. Ici, zone un peu plus lumineuse. Hop, on va repasser dans une zone noire. On va voir si le passage est violent, mais pas du tout. Franchement, on y voit vraiment très bien. Une chose que je ne vous ai pas parlé quand même encore, c'est le prix de cette lampe. Et c'est là où ça devient intéressant quand même. Elle est vendue sur leur store à 50 dollars. Donc c'est moins de 50 euros. Et là, je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Pour celui qui veut une lumière d'appoint qui permet de voir à plus ou moins 80 mètres pendant deux heures, en lumière de sécurité qui tient largement pour le coup dans la poche. Si on ne la veut pas, on la met dans la poche ou dans la sacoche. Et si on en a besoin, elle se monte en quelques secondes sur le cintre. Et bim, vous voyez, vous êtes vus. Franchement, je doute qu'il y ait plus intéressant. Enfin, si, il y a forcément plus intéressant et plus efficace. Mais c'est déjà très efficace ici. A savoir que là, je passe en pleine forêt. C'est une forêt qui fait peur de jour. On se dit, il y a plein d'animaux où on est en pleine nuit. On risque de croiser des animaux. Elle fait seulement 115 grammes. Donc c'est vraiment léger. 115 grammes avec le support compris. Alors c'est un petit budget de s'éclairer comme ça. Et pour celui qui veut rouler en soirée, être vu, voir et être en sécurité, c'est quand même important. Bon allez, vous savez quoi ? j'ai envie d'y voir un peu plus. On va faire quoi ? On va allumer la lumière phoenix plus la lumière ravmène sur le casque. Attention aux éblouissements. Je ne sais pas si vous allez être prêts pour ça. C'est parti. Boum ! Ah mais là ! Ah mais là ! Ah oui ! Clairement ! Ça change absolument tout. Alors moi qui me sentais déjà en sécurité avant, mais là... Alors si avant je devais tourner un peu le cintre pour diriger la lumière, là, je tourne la tête et je vois toujours autant. C'est énorme ! Franchement, je peux même voir derrière moi quoi ! C'est incroyable ! C'est top ! Comme ça, je peux regarder dans la forêt s'il n'y a pas des animaux sauvages. Eh mais... Bon ben là, vous voyez la petite langue phoenix sur le cintre. Voilà, j'éclaire. C'est top ! On va aller s'éclairer à la lumière de... J'ai réduit un peu la luminosité de la lampe qui est juste au-dessus de ma tête, sinon vous serez totalement éblouis. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau test de cette lampe qui est juste sur mon centre en dessous, là. Donc, Phoenix Light CB25R, je crois. En tout cas, je vous mets toutes les références de ce produit dans la description. À peine 50 euros. C'est vraiment ici un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Donc, je vous invite à aller tester ce genre de petite lampe-là. Vous voyez, c'est éclair vraiment très fort. C'est très compact. Ça ne prend quasiment pas de place sur le cintre. C'est vraiment excellent. Allez, nous, on va terminer cette sortie. Il me reste encore à peu près 8 km pour rentrer chez moi. Franchement, on ne serait pas en pleine semaine et demain, je ne bosserai pas. Je continuerai jusqu'à l'extinction des feux. Mais on va quand même rester raisonnable. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. Et d'ici là-bas, comme toujours, portez-vous bien. Faites attention à vous même si vous allez rouler la nuit, même si vous êtes bien équipé. Toujours le port du casque, toujours les lumières, toujours des vêtements qui se voient dans la nuit. Bref, allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je ne sais pas si vous la voyez à droite là-bas. Mais la lune est énorme. Oh, cette lune magique.